Plus jamais, ce soir c'est plus la peine, nous n'irons plus jamais, comme les autres années. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'ai eu plus de l'orraine. Bonsoir, Avey Villard. Bonsoir. Il paraît qu'on vous appelle Babette, si je peux. A votre convenance. Merci beaucoup. Ravie de vous accueillir, ce soir à l'occasion de la sortie du troisième tome de vos mémoires du Liard dans les arbres, paru aux éditions Fayard. Capri, c'est fini, 1965. Oui, oui. Et vous disiez que ce jeune homme avait l'air inquiet ? Oui, oui. Là, je le vois, on sent, il n'arrive pas à se décoincer, vous voyez le masque qui est là. C'est qu'il a peur de rater son playback. Non, mais c'est terrible de rater son playback. On vous obligeait à chanter en playback et moi, j'ai toujours été très maladroit avec les playbacks. Mais c'est hyper dur, le playback. Ah, c'est une horreur, c'est une prison. Et vous ne le ratez pas, tout va bien. Oh, il est limite. C'est un playback limite. Eh bien, moi, ce n'est pas du tout ce que j'avais retenu de cette chanson merveilleuse qui nous accompagne depuis si longtemps, 1965. Et je disais que c'était le troisième tome de vos mémoires du Liard dans les arbres. Magnifique titre. Il faut bien trois tomes pour raconter votre vie de ouf. C'est comme ça que l'un de vos lecteurs a résumé votre parcours à la lecture du premier tome, près de 500 000 exemplaires vendus. Il a une vie de ouf, ce mec-là. C'est vrai que vous avez une vie de ouf. Oui, vous savez, c'est un récit de... Mais ce qui est beau, c'est de... Maintenant, je parle de ce mec à la troisième personne. Je parlais de moi à la troisième personne. Comme Alain Delon. Non, non, parce que c'est un héros. Oui, un héros de roman, c'est romanesque. C'est l'histoire de la main tendue. Moi, j'ai rencontré des gens illustres dans ma vie qui m'ont nourri, qui m'ont tout apporté. Les plus grands musiciens du monde, les plus beaux écrivains du monde, les plus belles filles du monde, les plus beaux garçons du monde. Vous voyez, c'est formidable. Dans une phrase de la quatrième couverture de votre livre, on vous qualifie comme le fils de personne, le frère de tout le monde. Je trouve ça magnifique pour définir le parcours de ce gamin né dans un taxi à Paris, placé à six ans dans un orphelinat, balotté de famille d'accueil en maison de correction et qui a cette carrière assez extraordinaire, qui devient le frère de tout le monde. Je suis devenu surtout le chanteur des mamans. C'est comme de par mon orphelin, l'orphelin que j'étais. Tout de suite, les femmes, les mères de famille m'ont beaucoup porté, m'ont beaucoup adopté. Justement, à l'époque où j'ai démarré avec notre ami Christophe. La même année. Oui. Aline et Caprice est finie, 1965. Caprice est finie, 11 millions de disques vendus dans le monde entier à ce jour. C'était inspiré d'une pub touristique dans le métro et d'une chanson d'Aznavour. Racontez-nous l'histoire de cette chanson. C'est-à-dire, je l'ai déjà raconté beaucoup, mais je venais de me faire jeter du golf de roueau. Et puis alors, j'étais furieux. Et puis je voulais prouver à Cordier que j'étais capable d'écrire des chansons. Cordier, on va en parler. Daniel Cordier, voilà. Grand Évolat. Parce qu'il me disait, tu viens de signer un contrat, tu vas chanter ce qu'on nous demande de chanter. Et moi, je disais, pas du tout. J'aimais Jacques Brel, Mouloudji, j'aimais Juliette Gréco. J'aimais pas du tout les wap-dou-wap, les yéyés, tout ça. Pas du tout, parce que je venais d'être disquaire. Enfin, je vous l'ai fait court. Et à un moment, je venais de me faire jeter. Et donc, j'ai vu une affiche dans le métro où il y avait inscrit « Allez en vacances, ça t'a pris pour temps ». Et il y avait une chanson à l'époque, comme j'étais disquaire, d'As d'Avour, qui faisait « C'est fini, fini, fini ». Il lui a dit ça 50 fois. J'ai joint les deux, je suis monté dans ma chambre de bonne et j'ai fait la chanson en 7 minutes. 7 minutes, composées à deux doigts sur un piano. Oui. Succès immense. Un petit farfiza. Vous savez ce que c'est un petit farfiza ? C'est un petit piano, comme ça. Non, je ne savais pas ce que c'était. Je suis un petit autodidacte, vous savez. Ces paroles, vous les avez soufflées, chuchotées à l'oreille de Marguerite Duras, la dernière fois que vous l'avez vue, elle en a rougie. Oui, comme une petite fille, j'ai écrit dans le livre. C'est merveilleusement raconté, cette dernière rencontre, parce que quand elle ferme la porte, vous savez que vous ne la reverrez plus. Je ne la reverrai pas. Marguerite Duras, ce n'était pas mon amie, contrairement à ce que l'on dit. C'était ma copine. Je suis allé la voir un soir au théâtre où elle dirigeait Madeleine Renaud, c'est Bulogier qui m'avait emmené là. C'est ça le livre. Toutes ces rencontres que je raconte par hasard, par des gens, par une... Et là, il y avait cette femme qui buvait son verre de rouge et qui se levait de temps en temps. Et j'y allais naturellement tous les soirs après. Et elle me disait, qu'en pensez-vous le chanteur ? Et de temps en temps, j'allais la voir, elle vivait là-bas en Normandie, enfin elle allait en vacances en Normandie dans cette maison. Et la dernière fois où je l'ai vue, où je suis allée, elle m'a demandé de lui chanter qu'après c'est fini, en regardant la mer. C'était Marguerite, ça, vous savez. C'est un personnage hors du commun. Babette a raison, il y a tellement de personnages dans votre livre. Ceux qui n'ont pas connu 65, ni même 75, qui vont lire ce livre, ils auront envie d'aller lire les deux précédents. J'ai cru qu'ils avaient envie d'aller se téléporter à l'époque. Tellement il y a de personnages. Effectivement, après votre enfance compliquée, qu'évoquait Anne-Elisabeth, Daniel Cordier, dont on a tant parlé, joliment parlé, la semaine dernière, après sa disparition. Lui, le secrétaire de Jean Moulin, qui d'un seul coup s'intéresse à tous les arts. C'est lui, vous l'expliquez très joliment dans le bouquin, il vous a sorti de l'assistance publique en devenant votre tuteur légal. C'est un type généreux. C'est mon passeur. Moi, je n'ai pas connu le Daniel Cordier de la Résistance, bien entendu, je suis né après la guerre. J'ai connu le passeur d'art, en art, c'est-à-dire avec toute cette bande d'Iris Clair, les gens du buffet, il y avait les clins, il y avait tout ça. Et moi, j'étais un petit gamin qui était tenu d'aller déjeuner chez lui parce que c'était la loi. Et là, il y avait des gens illustres, tels que Malraux, qui m'énervaient, qui m'agaçaient à 15 ans, vous savez. Parce qu'André Malraux lui dit, vous n'allez pas chanter. Et là, vous avez un tout fait incroyable. Non, c'était que nous avions été voir à l'inauguration du Chagall, à l'opéra. Et à un moment, il a dit à Daniel, mais qu'est-ce que c'est, vous en faites un chanteur ? C'est un chanteur. Et moi, j'ai répondu, pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais allez donc voir Jacques Brel à l'Olympia, ça vaut bien un Chagall. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, Daniel a dit, bon, il est sevré, je peux le lâcher dans la vie. Oui, oui, pardon, pardon, Pierre. Non, non, je voulais juste ajouter que Daniel Cordier, qui a tellement compté dans votre vie, il n'était pas non plus très excité que vous soyez chanteur. Non, il aurait voulu que je sois, plutôt que je commence à faire des études, vous voyez, tout ça. Mais il a senti peut-être quelque chose en moi. Vous savez, moi, je venais d'un monde carcéral, je venais d'un monde clos, je ne savais pas grand-chose de la vie. Oui, c'était, à part cette famille paysanne où j'avais été transbaïté, parce que j'avais retrouvé ma mère bien avant. Et là, bon, non, donc, si vous voulez, je lui ai dit que je veux être chanteur comme je lui aurais dit que je veux être avocat, vous voyez. Non, mais c'est vrai, c'est... Bon, je l'ai bousculé, il m'a mis dans un... Il m'a présenté un grand disquaire de Paris et je suis devenu un grand disquaire. Oui.